bonjour à tous c'est glg et je vous souhaite le bienvenu pour cette microtidienne du mardi tu vas me dire mais quelle est la différence entre une incrotidienne et une microtidienne l'incrotidienne c'est tous les jours ça dure une demi-heure une microtidienne c'est seulement le mardi et le jeudi parce qu'il y a une deuxième partie qui sera en live un petit peu plus tard et ça dure une demi-heure non je déconne 15 minutes en théorie mais en même temps on est tellement bien tous ensemble que ce moment a tellement envie de durer que chercher une blague avec durée mais j'ai pas trouvé ça bon allez comme tous les jours on se retrouve du lundi au vendredi pour la crotidienne samedi dimanche on est spécial libre antenne avec des sujets du jour notamment ce soir vous allez voir le live ça va être plutôt un sujet très très intéressant et après on parlera d'un autre journée un autre pour jeudi jeudi ça devrait vous plaire même si aujourd'hui ça devrait vous plaire je dirais ça devrait un peu plus vous plaire pas tous mais ceux à qui ça va plaire ça va vraiment plaire je vous tease ou pas non je vous teaserai ce soir si vous me posez la question bon allez comme toujours aujourd'hui cette émission fonctionne grâce à nos tipeurs alors je vous rappelle vous avez la possibilité de soutenir l'aventure directement sur tipeee en m'offrant un café café 3 ans quand même café déjà vous soutenez l'aventure vous êtes le partenaire exceptionnel et du coup un petit peu le producteur de l'émission c'est pas mal et pour chaque café offert je vous offre un ticket de tombola qui permet de participer bien évidemment à notre tombola du jour aujourd'hui on remercie bien évidemment Gérard B Adrien et Kurumi qui sont nos tipeurs d'hier alors Gérard est arrivé un peu tard hier pour être dans l'accro d'hier donc du coup tu es aujourd'hui en même temps c'était le 15 et aujourd'hui on est le 16 donc c'est normal que ce soit votre émission bien évidemment on a déjà à 629 café je vous rappelle pour ceux qui voudraient soutenir l'émission qui disent en plus je pars à l'étiquette tombola et ce mois-ci je peux participer à la tombola du mois qui permettra peut-être de gagner par exemple un Xiaomi, enfin un Redmi Note 7 ou un mini drone Dobby ou une carte GTX 1080 Ti ou plein de trucs qui sont dans la liste mais il y aura 6 gagnants et ça gagnera dans l'ordre d'arrivée chacun prendra ce qu'il veut à savoir qu'à partir du mois prochain il y aura encore plus de lots parce que tous les lots que j'ai donc je ne sais pas quoi faire on va les foutre dans la tombola après si ça peut faire plaisir à quelqu'un autant se faire plaisir et pour ceux qui sont un petit peu mauvais perdants et qui aiment bien gagner à tous les coups on est comme à la fête foraine c'est à dire que tu payes t'es sûr d'avoir un cadeau voilà et ça sera pas la petite peluche de merde là t'sais t'as la grosse la pas trop grosse et la moyennement grosse et quand tu tires la ficelle en fait il y en avait une petite entre les 3 qui était grande comme ça et c'est elle que t'as gagné niaaaan on est pas comme ça pour les plus généreux d'entre vous qui auront envie de prendre 10 tickets soit 20 balles vous aurez donc un petit bon la beauté tu seras plus beau c'est déjà pas mal t'auras donc tu seras plus beau t'auras 10 tickets pour la tombe voilà tu seras l'auto promoteur financeur de l'émission de demain pas mal et tu auras donc un t-shirt sur tous les mois il y aura un t-shirt différent qui sera envoyé à toutes les personnes vous êtes quand même un petit peu déjà à l'avoir fait donc du coup entre 20 même si vous mettez 50 100 balles mais non vous aurez droit à un t-shirt et tous les mois c'est moi qui choisirai le modèle et la couleur vous ne choisirez que la taille ce qui est déjà important donc le t-shirt du mois et la blague c'est du mois sans le S le t-shirt du mois le t-shirt du mois c'est bon ? c'est facile non ? avec les fautes d'orthographe qu'il fait il s'amuse à faire des jeux de mots avec l'orthographe bah bravo on est mal bon allez comme toujours ticket de tombola café machin 10 cafés c'est bon page facebook bon pas trop Instagram bien évidemment alors page Instagram très active aujourd'hui la photo du jour enfin je suis en train de chercher un wrap pour mon scooter donc je suis tombé sur des wraps plutôt délicats en mode un peu ensanglanté le repas du midi bien évidemment et la photo de mon appartement donc les photos de mon appartement donc j'ai pris les clés hier je vais aller aujourd'hui parce qu'il y avait les ampoules qui fonctionnaient pas il fallait qu'ils les changent je commencerai à emménager demain matin vue sur la mer bien évidemment donc là vous pouvez aller dessus oui pas besoin d'avoir un compte on se met là et là on se rend compte qu'en zoomant un petit peu alors évidemment je suis en 4G c'est pas facile en zoomant en zoomant et en zoomant on voit bien la mer au fond là-bas regarde à gauche et à droite voilà on voit bien j'ai bien vu sur la mer alors non mais qu'est-ce que vous êtes mauvaise langue en plus en plus puisqu'il m'eût été demandé hier par Lisa bien évidemment de faire des stories Facebook pardon non je la refais puisqu'il m'a été demandé hier par Lisa de Youtube de faire des stories Youtube bien évidemment il y a également des stories sur Youtube vous allez sur la chaîne vous essayez de trouver normalement c'est même dans les favoris je sais pas comment ça marche sur la chaîne il y a malin il y a des stories normalement ça doit s'afficher dans vos souscriptions machin et tout voilà j'ai fait deux stories aujourd'hui une de connivence avec mon pote qui m'a fait à manger en lui disant hé attends quand t'arrives machin on fait un truc donc il est arrivé hé voilà qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui nanana il est arrivé et en fait ça n'a pas duré longtemps et c'était vachement bien j'ai fait tout ça avec la caméra frontale à l'arrache putain c'était vachement bien et après je vous ai fait la même avec la vue avec les zooms avec le téléphone là et tout voilà donc je vous invite à suivre également mes stories sur Youtube il tiendra pas 15 minutes il tiendra pas 15 minutes nanana Instagram story Youtube et repas et blabla ça c'est bon bon les feux du marabout aujourd'hui bien évidemment les stories Youtube forcément on vient d'en parler l'accro alors je voulais vous demander en fait hier j'ai découvert une fonction qu'il y a le possibilité de mettre les accrotidiennes en premier en première c'est quoi en première alors en fait simplement c'est que ils te font croire comme Zéro 1 net qu'ils sont en live mais ils sont pas en live ça veut dire que ça diffuse en live c'est à dire que l'émission n'est pas en fait soit je mets normal ça veut dire qu'à 9h l'émission est en ligne point barre c'est tout t'as pas le choix elle est en ligne tu peux la regarder quand tu veux soit tu la mets en première ça veut dire qu'à 9h elle diffuse en direct pour toute la longueur c'est à dire que si t'arrives pendant 9h et 9h30 tu arrives en plein comme si t'étais en direct mais c'est pas en direct d'accord et alors c'est bien parce que ça fait un peu live et tout et vous pouvez faire des super chats bien évidemment même si je suis là pendant le chat je vous regarde un petit peu je note les tickets hier on en a eu un je te mets sur la liste ah j'ai pas mis la liste à jour faut que je m'en occupe mais voilà donc est-ce que je vous mettrais un sondage normalement si tout va bien vous devriez avoir un petit i qui apparaît en haut à droite avec le sondage qui me permet moi de vous mettre par exemple ce petit sondage ou les vidéos sur lesquelles je vous parle ça a commencé depuis hier oui d'accord comment ça ça a commencé depuis hier après avoir reçu un appel ça n'a aucun rapport non pas demandé de le faire c'est moi qui l'ai fait de bon coeur bon en me disant qu'il fallait le faire donc du coup on va mettre un petit sondage est-ce que les actes quotidiennes vous les préférez en publication normale en première oui parce qu'on marche arrière ça n'a aucun intérêt on est bien d'accord allez passe la 2 voilà ou vous en battez les couilles donc il y aura 3 réponses en publication normale publication première live ou je m'en bats les couilles voilà répondez au sondage et du coup je regarderai vos commentaires et on avisera voilà donc normalement là je vais la mettre en première aujourd'hui et demain je la mettrai en deuxième troisième alors attention Fast and Furious il y a 18 vitesses alors on pourrait aller loin bon voilà bon on parlera bien évidemment de la vidéo du Redmi Note 7 hier qui est sa double peine double peine parce qu'on a déjà presque fait 4000 vues je crois en 24h ce qui est quand même pas dégueulasse et deuxième peine c'est que les retours sont très très positifs avec cette vidéo en extérieur avec dans le Starbucks en extérieur et tout et voilà quoi ça fait tout de suite le petit côté vacances et tout le monde voudrait des vidéos comme ça et bien évidemment c'est un petit peu ce qui vous attend aujourd'hui je voudrais vous raconter tiens l'histoire d'un français à Pattaya que j'ai entendu aujourd'hui au restaurant qui est une histoire qui est alors je ne vais pas épiloguer vous dire si c'est une belle histoire ou une mauvaise histoire le but n'est pas de rentrer là dedans parce que je rencontre assez de français dont les réactions et les remarques sont quand même juste surréalistes les mecs ont l'impression qu'ils n'ont jamais vécu en France donc lui il vous raconte alors ça va et tout hier je me suis fait choper putain 20 000 bahts d'amende on dit putain 20 000 bahts d'amende alors voilà il me raconte bon il avait un peu picolé avec son scooter ou sa moto il s'est fait contrôler bien évidemment parce qu'il y a des gros contrôles de l'économie pendant son crâne en Thaïlande et au lieu d'avoir 2 grammes il avait 2 grammes enfin c'est pas 2 grammes mais c'est 2 au lieu d'avoir 0,20 il avait 0,24 je crois c'est comme ça une merde je ne me rappelle pas moi je ne bois pas je ne m'en bats les couilles au lieu de 0,20 maximum il avait 0,24 ou 0,2 il avait 0,24 enfin bon il n'y est pas beaucoup donc il dit à monsieur l'agent c'est bon vas-y pour 0,4 ou 4 machin c'est bon 20,24 c'est bon alors le flic lui dit bah non excès machin je veux dire vous vous êtes en France le mec est français il doit bien savoir comment ça se passe c'est pas parce qu'on n'est pas en France qu'on est en Thaïlande que voilà tu as le droit de rouler au dessus des limitations alors le mec lui dit non écoutez bah soit ce qu'on fait je crois que c'était dimanche il dit voilà c'est dimanche machin on va au poste mais comme de toute façon le juge n'ouvre pas avant la fin de son crâne dans 2 jours bah vous resterez là-bas pendant 2 jours et après vous passerez au tribunal et dans ce cas il y aura une amende qui est à peu près genre compris de 4000 baht soit 100 euros une amende pour conduite alcoolisée ou alors il lui dit si vous voulez qu'on s'arrange comme ça entre nous ce qui est encore un petit peu l'avantage de la Thaïlande il dit vous me donnez 20 000 baht donc 20 000 baht ça fait ça fait 500 balles vous me donnez 20 000 baht et dans ce cas circulez monsieur il n'y a rien à voir donc le mec bon un peu aigri comme ça il va retirer 20 000 baht il les donne au revoir monsieur bonne journée donc il y a encore un petit peu de cette histoire est quand même un peu à double tranchance c'est un c'est pas parce qu'on est à l'étranger qu'on a le droit de transgresser les règles et de rouler bourré machin et tout et moi je resterai quand même sur le cas où heureusement qu'il y a encore moyen de s'arranger pour pas rentrer dans des termes un peu on parlera ni rien qu'il y a moyen de s'arranger bien sûr t'es en tort je veux dire en France combien en France je veux dire vous en France vous vous faites arrêter par un gendar gendarmerie nationale bonjour vous soufflez là-dedans pim rouge voilà monsieur l'agent bon alors voilà comment ça se passe demain tribunal on va vous prendre le permis on va vous enlever vos gosses vous n'aurez plus le droit de rouler on va dégonfler les pneus de la voiture et en plus on va vous niquer les points et voilà donc là tu commences à chialer tu dis oh merde ne me dégonfler pas les pneus putain les gosses ça va mais pas les pneus merde c'est du Michelin c'est du nouveau bon voilà tu commences à chialer le mec s'en bat les couilles ou alors il te dit bon alors ce qu'on me fait on laisse tomber les points on laisse tomber les pneus tu gardes tes gosses mais ça coûte 500 balles je n'ai même pas imaginé combien sont encore déjà aux distributeurs en train de dire allez vas-y c'est bon hein mais oui c'est pareil c'est quand t'es en tort t'es en tort il n'y a pas de 0,4 machin alors oui alors c'est voilà c'est toujours ça alors je ne voudrais pas épiloguer là dessus parce que des fois qu'il y a l'émission ou qu'il entend parler mais ça me paraît un petit peu encore heureusement qu'il y a moyen de s'arranger t'es en tort t'es en tort surtout pour l'alcoolémie où c'est grave moi je me suis tamponné deux minettes qui étaient complètement alcoolisées machin elles sont vite reparties dans la campagne je peux te dire voilà et mon XADV voilà ça sera partie de mon article sur lesmagouilleux.com voilà bon revenons-en au petit bouton mais aujourd'hui ça tient 15 minutes c'est pas possible j'ai trop de trucs à vous raconter vous aimez trop ça vous aimez trop que je vous raconte des petites histoires comme ça les feux du marabout vous m'avez dit déjà plusieurs de vrai que ah les feux du marabout quand même c'est pas mal mec c'est chier à faire après les news tech les machins les films les séries télé ah ouais mais les feux du marabout quand même c'est pas mal bon allez ce mois-ci je vous rappelle toujours il y a bien évidemment pour la tombola n'hésitez pas à participer le but ça serait de faire exploser les cafés et je vous rappelle dès qu'on arrivera à 2000 cafés c'est beaucoup mais c'est jouable il y aura une surprise je vous rappelle bien évidemment et je l'ai déjà teasé dans l'acte de dimanche quand on dépassera les 2000 cafés forcément là vous avez peut-être vu le mois dernier une acte quotidienne qui était faite dans des villes différentes il se pourrait que si on dépasse les 2000 cafés tous les mois il y ait une acte quotidienne qui soit faite au moins une fois par semaine dans des villes différentes de Thaïlande voire des villes du monde voilà avec bien évidemment le supplément WTS et tout ce qui va bien avec mais je ne voudrais pas trop vous teaser là-dessus puisque ça se fera naturellement sans pousser en plus maintenant vous êtes quasiment sûr d'avoir un t-shirt donc au pire tu dis mets 20 balles en lent et nu soutien demain c'est mon émission je gratte un t-shirt et en plus j'ai 10 chances de gagner à la tombola sur les à peu près 1000 tickets que nous risquons d'avoir ce mois-ci à savoir qu'il y aura 6 gagnants donc t'as 10 tickets il y aura 6 gagnants bon revenons-en à nos petits moutons histoire de français donc alors un smartphone un drone et une carte GTX à gagner 6 gagnants en avril c'est bon on parle de la news qui commence un petit peu tout le monde s'emballe un petit peu sur internet en utilisant un petit peu le Redmi Note 8 Pro personnellement ne vous emballez pas c'est de la news de merde il est très 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 peu probable qu'on voit y arriver un Redmi Note 8 Pro avant au moins 6 mois là le Redmi Note 7 venant d'arriver et la page ne voulant pas s'afficher voilà bon on est un peu sur du fantasme alors est-ce qu'il y aura un téléphone qui va arriver bientôt oui Xiaomi vous le promet qu'on aura bientôt un téléphone qui va arriver comme ça je suis sur quel internet là ? eh ouais non mais non je suis sur l'hôtel c'est nul attends ça ne te dérange pas si je fais mon truc en même temps pendant l'émission c'est pas c'est pas comme c'est pas en live ce que je veux dire voilà je mets ça voilà parce que là je suis sur le wifi de l'hôtel allez on tient bon les gars là demain je commence à bouger un peu mon bordel après je demande alors c'est demain je commence demain après-midi je vais voir 4 on leur demande de mettre internet au pire jeudi ils me le mettent fin de semaine tu vois on pourrait être pas mal au moins pour ce week-end voilà donc là voilà la vidéo commande you need a logo un petit peu un petit peu de pub sans voir de pub c'est le mec qui arrive à placer de la pub sans mettre de pub mais pas de pub mais on arrive à en mettre un peu bon Redmi Note 8 Pro bien évidemment ça fait plutôt partie des fans je veux dire certes apparemment il pourrait y avoir un téléphone qui arrive de la gamme Redmi assez spécé comme ça et tout mais on verra après dans le live que c'est peut-être pas trop judicieux non plus de faire trop du spécé dans la marque Redmi parce que c'est aussi une grosse confrontation avec la marque Xiaomi est-ce que ce sera plutôt un Xiaomi Mi 10 ou Mi 9 ou tu vois Mi 9 ce que tu veux bon on est dans le fantasme du punch display de la caméra de la mort Gorilla on est encore une fois dans le fantasme et l'expectative ne nous emballons pas bien évidemment il y a plein de fuites il y a plein de rumeurs le problème c'est que maintenant Xiaomi jongle un petit peu avec trois marques donc est-ce que ça sera plutôt du Xiaomi est-ce que ça sera plutôt du Redmi ou est-ce que ça sera plutôt un Pocophone encore une fois il y a aussi beaucoup de mock-up il y a aussi beaucoup de téléphones qui sont faits un peu là on dirait ah le 710 ça pourrait être cohérent pour un Redmi et tout bon ne nous emballons pas Jeannette laissons faire le temps laissons le temps au temps l'important c'est voilà bon on parlera bien évidemment du Elephone puisque Elephone tease un petit peu de tous les côtés comme quoi ils vont être au salon global machin mobile de Hong Kong vu qu'on m'a invité enfin on m'a invité oui on vous invite à venir voir notre stand j'ai dit invité c'est quoi ben disons que si t'es là-bas tu peux venir quoi tu vois ce que je veux dire t'aurais des petits gâteaux et une bouteille d'eau j'ai dit non invité c'est billet d'avion aller-retour hôtel invite-la je viens mais sinon donc du coup là j'ai pas eu de retour moi je veux bien tu m'invites billet d'avion aller-retour je viens avec ma caméra et tout tranquille tu vois et hôtel évidemment au moins une nuit tu vois le reste je prendrai ma charge mais donc du coup non donc bon après Elephone tease sur son U2 qui aura donc d'après les photos qu'on voit également sur leur Instagram pour ceux qui les suivent ou sur Youtube sur les news machin aura bien deux caméras pop-up à l'avant il y a une caméra un système pop-up qui s'ouvre avec deux caméras en haut puisqu'une c'est bien mais deux c'est mieux et forcément on va dire le prochain qui nous en met trois jamais deux sans trois en même temps l'expression vaut bien vaut bien ça on sait pas grand chose sur ce téléphone là si ce n'est qu'il pourrait avoir deux caméras est-ce que ça sera bénéfique ? est-ce que c'est révolutionnaire ? est-ce que ça t'intéresse ? voilà donc bon bah du coup on passe à la news suivante on est bien d'accord c'est juste pour dire voilà c'est bien bon allez Honor qui nous confirme bien évidemment l'arrivée de la nouvelle gamme Honor 20 série donc arrivera le 21 mai on tisse de tous les côtés donc forcément après l'arrivée du Huawei P30 Pro on se dit que forcément la nouvelle gamme Honor récupérera forcément des composants de chez Huawei donc certainement peut-être des caméras des traitements numériques des visions de nuit ce qu'on essaye un petit peu de nous faire comprendre un petit peu ici 4x4x4x4 je comprends plus les blagues moi je veux dire voilà bon donc du coup bon ça tise à mort il y aura une nouvelle série 20 forcément le gros intérêt c'est que voilà il y a de l'œil il y a de la photo de nuit et tout il y a de fortes chances que des technologies qui soient vraiment jugées comme miraculeuses exceptionnelles sur la gamme P30 soient reconditionnées et reposées sur la gamme Honor donc voilà donc du coup si tu trouves que c'est un peu la merde est-ce que ça sera moins cher est-ce qu'il y aura des trucs bien est-ce que ça t'intéresse voilà nos suivantes je sais pas qu'est-ce qu'il a aujourd'hui aucune idée bon nan 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 voilà legeek.tv allez on enchaîne un petit peu avec nos vidéos bon on ne reparlera pas bien évidemment de notre Redmi Note 7 avec les vidéos photos en extérieur à Pattaya puisque voilà le téléphone était très bankable et cette prise de vue a mis un petit peu tout le monde d'accord en disant bon le téléphone il est d'enfer la review est quand même ultra complète il manquait que le test d'autonomie machin et tout mais bon zéro à net vous le fera ça savoir combien de temps il dure machin suivant leurs critères mais après une ribambelle de photos de jour de nuit une ribambelle de vidéos de jour de nuit à l'avant et à l'arrière bien évidemment une petite vidéo bien évidemment postée par le futur footo sur là donc je ne l'ai même pas regardé tellement que alors là ta fiche est extrêmement fait à l'arrache vu que de toute façon ta chaîne YouTube est extrêmement fait à l'arrache et moi je pense qu'on en parlera jeudi des petits conseils que YouTube m'a donné pour optimiser un peu ma chaîne je vous dirais les 5 points que YouTube me conseille d'améliorer pour ma chaîne ce qui pourrait être le live par exemple de jeudi ce qui pourrait être intéressant pour vous parce que pas mal de trucs que je faisais que je faisais plus ou que je pensais qu'ils n'étaient pas importants et quand tu as une meuf de chez YouTube qui te dit que bah tu ne veux pas le faire tu ne le fais pas tu vois ce que je veux dire donc voilà je vous parlerai tout ça de jeudi dans le live ça risque de vous énerver un petit peu 5 conseils de YouTube à un YouTuber ça si c'est pas du titre putacli mais en même temps c'est vrai c'est pas comme si on avait passé une heure hier à discuter bon allez les vidéos à venir bon Xiaomi Mi 9 il prend vachement du plomb dans l'aile je vous rappelle j'aimerais déménager demain dans mes rêves je déménage demain alors bon là je vais me faire prêter une voiture demain c'est vrai que tout est encore un peu dans des valises on va là-bas et tout donc demain je vais essayer de dégrossir une grosse partie en emmenant des valises dans la bagnole mes ordinateurs le matin à la fraîche je vais refaire deux voyages le matin tranquille l'après-midi comme ça je reste soit ici soit là-bas je me fais mon acte quotidienne on rebranche les PC puis de toute façon on n'est pas de connexion 4G ça ne change rien à ma vie demain cet après-midi donc j'irai certainement à 4 demander de mettre l'internet je reviendrai j'irai voir le mec qui loue les pick-up et je vais certainement louer un pick-up à partir de demain donc le déménagement le gros du gros du dur les trucs chiants les bureaux machin on déménagera certainement on déménagera certainement jeudi à partir de jeudi matin donc si toi aussi t'es à Pataya que t'as envie de me donner un coup de main t'es le bienvenu je mettrai un petit mot demain sur la page Facebook en disant s'il y a des âmes charitables qui vont me donner un petit coup de main puisqu'après on ira aussi à la maison essayer de récupérer mon grand bureau puisque maintenant je peux le mettre là-bas j'ai la place donc simplement le démonter en deux parties et l'amener là-bas peut-être certaines étagères de couleurs pareil les démonter et les emmener là-bas voilà plus on est nombreux et moins on va se fatiguer voilà donc je demanderai à Chris vu qu'en plus c'est super costaud c'est pas mal mais si toi t'es à Pataya que t'es un peu timide ou que t'as un pick-up si t'as un pick-up vas-y fais-moi sur Line c'est Greg le Geek tu me dis je suis à Pataya j'ai un pick-up ça m'a vite dans l'O.R tu vois ce que je veux dire je préfère te payer un resto de toi d'un mois voilà mais après je mettrai le message demain sur la page Facebook s'il y en a qui a un pick-up machin qui va me donner un coup de main ou si je suis juste donné un coup de main et j'irai louer un pick-up ça sera un peu la blague de demain donc je suis en Miami 9 ça prend un peu du plomb dans l'aile dans la semaine mais c'est jouable je veux dire si on torche bien mercredi, jeudi voire vendredi il pourrait être pour lundi prochain on est d'accord bon le le phone power 3L le freeboard les machins ça on en a parlé tout ça je suis en retard j'ai toujours pas répondu la capsule machin le bracelet on est en retard les films et séries télé du week-end alors de la semaine rien bon des films voilà donc rien film rien mais films et séries télé alors tiens sur Youtube films et séries télé et Youtube bien évidemment hier j'ai regardé une vidéo de Lolo Cocher il y en a qui regardent qui sont abonnés à sa chaîne où ils vous expliquent qu'ils sont allés en Afrique avec deux Africa Twins machin et tout c'est alors moi alors lui il fait un peu le Youtuber mais bon on est même plus au niveau du Youtuber tellement c'est bien fait tu te rends pas compte en fait du boulot que c'est les mecs ils sont que deux ils en chient des rondins de bois tu te rends pas compte comment c'est bien fait avec les plans au drone les plans ils se fiment ils tombent caméra avant arrière tous les soirs trouver de l'essence recharger les batteries sauvegarder les rushs et tout machin ça doit être vraiment un boulot de dingue soit ils étaient trois et le mec on le voit jamais il y avait vraiment quelqu'un qui gérait ça soit ils ont vraiment dû se faire chier et rien que pour la qualité technique des trois vidéos franchement je lui tire vraiment vraiment mon chapeau après on peut dire ce qu'on veut que c'est sponsorisé que machin que truc c'est la galère c'est les mecs qui sont en galère et c'est extrêmement bien fait surtout pour un format Youtube encore une fois on va revenir là dessus bon bien évidemment aujourd'hui il y a en téléchargement sur les plateformes Game of Thrones saison 8 épisode 1 alors on a bougé notre soirée ça sera pas hamburger à Game of Thrones ça sera ce soir du coup on se fait une petite soirée avec Jeanne là à la maison et on va regarder Game of Thrones saison 8 épisode 1 donc on va simplement le regarder ce soir je pourrais vous en parler un petit peu demain sans teaser sans spoiler bien évidemment il y a également en téléchargement American Gods saison 2 épisode 6 en téléchargement aussi donc voilà petite histoire de télécharger tranquille vu que la télé avait resté là pendant deux jours jusqu'à ce que j'ai le pick up ça peut être pas mal je voulais vous parler tiens de la news puisque je vous en ai parlé un peu dans mon cahier des charges il est dans l'idée de relancer également le site Shanzai.fr je veux dire le site alors c'est pas de la contrefaçon encore une fois mais sur internet c'est vachement ambigu alors il y avait trois produits aujourd'hui les chaussures Converse basses qui étaient en promo encore une fois chez un des vendeurs qui était pas cher des Nike Air Max 1.97 Shin Shin Waterspoon que je ne connais pas du tout mais voilà qui étaient en promo aussi aujourd'hui et les Air Max Back to the Future alors ils les appellent pas comme ça ils leur ont donné un petit nom de merde mais quand on voit le design alors les Air Max les Nike Air machin il y a une virgule Nike et c'est des LED là on est plutôt alors je vais cliquer là tiens tu peux y aller aussi sur Shanzai.fr et puis trouver cette promo toi aussi elles sont à 47 46 45 c'est ça 46 la promo elle commence à quoi à 15h non elle a dû commencer voilà donc 47 machin est-ce qu'elles sont jolies bien évidemment est-ce que il n'y a pas grand chose la description elle est un peu miséreuse ah voir les détails y acheter ok donc voilà vous pouvez aller sur shanzai.fr je vous referai voir le site donc voilà un petit peu ah 46.02 donc ça elles sont vraiment en promo bon bah voilà des chaussures qui doivent être toutes certes moyennes mais avec les petites LED et tout qui font quand même pas se mentir elles sont plutôt belles puis comme tu as vu ça sur la vignette peut-être que beaucoup auront cliqué oui parce qu'il fait des miniatures maintenant je vous dirai ça jeudi il fait des miniatures maintenant donc voilà donc après bon bah est-ce que c'est des vrais des fausses bah il n'y a pas de elles sont pas plus adidas avec leurs 4 bandes que des Nike est-ce qu'elles sont confortables et que les LED s'allument confortables on s'en fout les LED s'allument oui bon c'est des chaussures qui sont plutôt jolies qui nous permettent bien évidemment de relancer un petit peu le shit le site et non pas le shit le shit shanzai.fr voilà si je mets comme ça les mains couilles ok voilà ça c'est bon comme ça on va revenir là dessus de quoi je voulais vous parler d'autre aussi bon j'ai également ajouté des phones sur smartphonechinois.com je vous rappelle j'ai un site qui s'appelle smartphonechinois smartphonechinois.com est-ce que je l'ai dans ma liste non smartphonechinois je peux te dire là je suis en train de m'y remettre au niveau du ref des doigts dans le nez pour ceux qui font un peu de SEO quand t'as un nom de domaine qui s'appelle smartphonechinois.com généralement laissez moi un peu de temps donc j'ai remis les vidéos que j'avais un petit peu en retard soit le AGM X3 et le Redmi Note 7 bien évidemment puisqu'il fallait absolument mettre les vidéos et on met des points des étoiles en fonction des caractéristiques ça permet de relayer la vidéo de faire une article de ranquer comme des petits cochons et puis voilà et enfin on parlera évidemment de mon site lesmagouilles.com qui était mon premier site que j'ai monté en 1999 et que j'ai mis en .com en l'an 2000 donc lesmagouilles.com à la base c'était toutes les vidéos du net et en fait maintenant on est plus sur part en vadrouille avec les magouilles donc je vous relaie l'histoire de mon premier accident de moto avec les photos la personne qui est là donc on voit encore les bières et tout c'était presque je veux dire j'aurais voulu mettre en scène j'aurais pas fait aussi bien avec les bières les motos l'autre sur le machin et c'était un tomboy on croit que c'est un garçon c'était un tomboy pour ceux qui suivent un peu les émissions donc mon premier accident je vous explique j'ai eu l'accident qu'est-ce qu'on a changé les réparations qu'est-ce qu'on a fait qu'est-ce qu'on a pas fait et demain donc du coup vous découvrirez une vidéo sur GLG Vidéo qui vous montre la moto dans l'état où elle est maintenant après la réparation les modifications qui ont déjà été apportées et les modifications qui vont l'être par exemple tout ça dans une petite vidéo faite avec un téléphone avec le kit piéton à l'arrache mais en même temps l'important c'est de se faire plaisir encore une fois c'est de partager des vidéos avec vous en story c'est beaucoup trop court parce que les stories youtube c'est mes 10 secondes tu vois ce que je veux dire là je voulais vraiment faire une vidéo en plus je me suis mis devant le temple et tout à côté du lac je veux dire c'est juste derrière là tu vois je veux dire et le truc voilà visuellement c'est pas mal là on voit déjà la bavette coupée je vous expliquerai pourquoi c'est compliqué sur les XADV on parlera des poignets on parlera des évolutions je vous demanderai demain votre avis sur les couleurs comment on pourrait faire à savoir que j'aimerais bien le faire noir alors il est gris à la base gris noir blanc et vert on en parlera demain je vais pas trop vous teaser après je trouve que je te tease déjà beaucoup trop et que ça te perturbe voilà donc maintenant on arrête on se retrouve dans 5 minutes pour le live on sera en live ici j'aurai regardé Game of Thrones en plus ce sera pas mal on parlera bien évidemment du sujet du jour c'est Oppo va-t-il tuer le OnePlus 7 et on verra vous verrez dans mon argumentation que cela a beaucoup de sens c'est à dire à force de faire des marques et des sous-marques et de faire un peu non mais c'est pas nous c'est une autre marque mais on appartient quand même au même groupe et on prend les mêmes composants on risque de se retrouver un petit peu deux fois avec le même téléphone et Oppo va-t-il tuer le OnePlus 7 est un peu le débat de ce soir et après bien évidemment 15 minutes on est en live plus oui 15 minutes 15 minutes plus les arrêts de jeu bien évidemment 15 minutes ou 10 minutes je vous parle un petit peu de ce que je pense de ce qu'ils sont en train de faire et comment ça va être le bordel pendant le reste du temps je lirai vos commentaires vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez sur tous les sujets que vous voudrez je répondrai sans langue de bois jusqu'au temps réglementaire s'il y a des arrêts de jeu via Super Chat on restera un peu plus longtemps on se retrouve dans 5 minutes puisque tu adores ça à tout de suite bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada